... Zouer Elkadi, directeur général de l'Institut tunisien de la compétitivité des études quantitatives. Samy Mouley, professeur à l'Université de Tunis et chercheur au FEMIS. ... Je reste très optimiste pour mon pays, pour la Tunisie. Peut-être que les gens oublient un peu qu'en Tunisie il y a eu un grand événement, quand même un changement radical de la situation économique et politique. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de prix mais il y a un coût à cela. Je crois que c'est quelque part comme un passage obligé à cette situation. Aujourd'hui la situation se rétablit un peu. Il reste quelques difficultés au niveau des finances publiques, au niveau des exportations, du solde courant, etc. ... Les banques centrales des pays euromèdes, en Tunisie en particulier, peuvent prendre en charge une série de réformes, parmi lesquelles les réformes qui touchent aux questions de la réglementation de change et de la politique de change, les réformes qui touchent à la stabilité du système financier, les réformes qui touchent aussi à la modernisation des cadres opérationnels, des politiques monétaires pour un meilleur accès des entreprises aux sources de financement bancaire, pour permettre à l'entreprise tunisienne de s'internationaliser davantage et pour attirer aussi les capitaux étrangers à être investis en Tunisie. Des réformes structurelles à moyen et long terme sont aussi nécessaires. Parmi ces réformes, les filets de sécurité sociaux, les réformes des réglementations concernant les lois de l'investissement, et ainsi de suite, les réformes qui touchent aussi aux questions d'inclusion des femmes et des jeunes entrepreneurs. L'idée maintenant, c'est l'effectivité de ces réformes. En d'autres termes, la traduction opérationnelle de ces réformes, pour qu'elles puissent avoir un impact beaucoup plus palpable au niveau des couches les plus vulnérables, beaucoup plus palpable au niveau des chefs d'entreprise et des entrepreneurs qui veulent jouer sur la stabilité politique et la stabilité économique pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir recruter des jeunes diplômés. La Tunisie exporte à peu près 75 à 80% de ses exportations vers l'Europe. L'Europe est un partenaire privilégié par la Tunisie, qu'on le veuille ou pas, par la proximité géographique, du fait qu'on partage la Méditerranée, et également historique, culturelle, etc. Et donc, je crois que ça, ça ne devrait pas changer. On essaye de gagner beaucoup plus des parts de marché sur le marché européen. Bien entendu, la Tunisie aussi est à la recherche, comme de nombreux pays, à d'autres parts de marché, notamment les pays voisins d'abord du Maghreb, l'Algérie, la Libye, le Maroc, mais également l'Afrique subsaharienne où il y a un potentiel important qu'il faut utiliser. Ce qui se passe en Libye a un impact sur la Tunisie, ce qui se passe en Tunisie a également un impact sur la Libye. Et donc, on a perdu une partie de notre commerce extérieur sur la Libye. Également, oui, donc on espère que la Libye devienne rapidement stable pour qu'on puisse reprendre un peu nos relations commerciales. Le dinar, il est totalement calé sur ses fondamentaux. C'est une évidence maintenant. Vous savez que les autorités monétaires, la Banque Centrale en particulier, a choisi de poursuivre la flexibilité du taux de change. Un taux de change du dinar qui reflète les fondamentaux économiques. Durant la période récente, le dinar s'est stabilisé par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Je pense que les efforts de modernisation du cadre opérationnel de la politique de change menée par la Banque Centrale commencent à donner d'excellents résultats. Politiquement, nous avons fait des avancées. Je dirais que c'est les troisième élections électorales démocratiques et libres. Il y a quand même une participation active des jeunes, des moins jeunes, des femmes, de tous les Tunisiens. Je crois que nous avons réussi quand même le processus politique. Il reste tout de même l'édifice économique. Et je crois que les cinq prochaines années vont être... L'économie qui va dominer sur la politique pour les cinq prochaines années. Parce qu'il y a des problèmes de chômage. Il y a les aspirations de ces jeunes qui veulent travailler, qui veulent décoller, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada